Bonjour à tous, merci de rejoindre ce journal de la culture avec au sommaire notamment de la littérature en présence de notre invité, Sorge Chalondon, auteur du roman Le quatrième mur qui autour de la pièce de théâtre Antigone réunit sur les mêmes planches les protagonistes en prise directe avec la tragédie de la guerre du Liban. Littérature encore pour vivre entre les lignes toute la ferveur de la rentrée littéraire française qui entre fébrilité et effervescence anime la passion d'auteurs venus du monde entier. Du photojournalisme au cœur de ce journal de la culture, comme chaque jour tout au long de cette semaine, nous vous conduirons à la rencontre du photoreporter sud-africain Jao Silva, victime de guerre, l'un des temps forts du festival Visa pour l'image qui se tient actuellement à Perpignan. Nous accueillons à présent un journaliste écrivain célébré qui publie chez Grasset le quatrième mur, un sixième roman exaltant. Journaliste à Libération et au Canard enchaîné, il obtient de très prestigieuses distinctions dans le Grand Prix du roman de l'Académie française, les prix Albert Londres, Médici et Joseph Kessel. Entre Paris et Beyrouth, l'auteur dessine une intrigue qui réunit les communautés protagonistes de la guerre du Liban autour d'une pièce de théâtre qui révèle la subtilité des failles et des forces de la destinée humaine. Sorge Chalondon, bonjour. Bonjour. Vous avez voulu rassembler autour d'une pièce de théâtre des ennemis de guerre, une utopie pour dévoiler donc les failles de la tragédie humaine ? Ce que je voulais en tout cas, c'est que c'est essayer. J'envoie Georges qui est mon narrateur. J'envoie Georges au Liban pour monter Antigone de Jean-Hannouille. Il espère, ça va pouvoir se monter, il espère que chaque camp va donner un enfant, un garçon ou une fille pour jouer cette pièce. Sur un malentendu d'ailleurs, parce qu'Antigone est une pièce de malentendu, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va espérer que cette pièce se montre, il va même la répéter une fois ou deux. Et ça ne se fera pas. Il n'y a pas de suspense. Je vous le dis, ça ne se fera pas. Mais en tout cas, la beauté du geste, son idée, ce n'était pas de faire la paix, mais c'était que les fusils se baissent un instant, le temps d'un acte, l'acte d'Antigone. Il ne va pas y arriver, mais il va tout faire pour. Alors, c'est une utopie qui campe le décor d'une tragédie, celle d'une guerre, celle du Liban, que vous avez connue, Sabra et Chatila, puisque grand reporter. C'est-à-dire que moi, je suis entré à Sabra et Chatila, le dernier jour des massacres, et je suis rentré comme un journaliste. Un journaliste, je crois, un reporter. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de ses propres souffrances, ses propres larmes, sa stupéfaction ne doit pas rentrer en ligne de compte. Alors, la force de cette intrigue, c'est qu'Antigone réunit une palestinienne elle-même, sunnite, mais également un druse, un chrétien maronite, des gardes qui sont des chiites. L'idée, c'est quoi ? C'est que la culture, mieux que les idéaux politiques, peut... L'idée, c'était d'amener tous ces gens à dire un texte qui n'était pas le leur, de les amener tous sur un projet commun, de dire, voilà, ça ne va pas durer, le temps des répétitions, puis le temps d'une seule séance. Ce temps-là, on va faire baisser les armes et tous ensemble, on va lire un texte qui n'est pas de vous. Un texte qui ne vous implique pas, un texte qui ne vous humilie pas, un texte qui ne vous condamne pas, qui ne vous combat pas. Un texte d'un monsieur qui s'appelle Jean Hanouille. On va essayer de faire ce texte-là. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Avant, vous avez fait la guerre. Après, vous ferez la guerre. Mais là, tout ce qu'on vous demande, c'est de baisser les armes et de réciter ce texte ensemble. Je vous propose d'y retourner dans quelques instants pour évoquer un giron qui vous concerne. Entre saga, polar, roman d'amour, plusieurs centaines de nouveautés françaises et étrangères sont annoncées au cœur d'un rituel à la française qui fait de l'objet livre le centre de toutes les attentions. Une exception culturelle qui, chaque année, consacre la rentrée littéraire. Chaque année, c'est un peu le festival de Cannes du livre. Sur le tapis rouge, il y a les têtes d'affiches, les outsiders, les romans français, les succès étrangers et chacun à son public. Des romans, oui, bien écrits, avec une bonne histoire. J'ai tendance à préférer la littérature étrangère, anglo-américaine notamment. Ce serait plutôt moi les classiques et les auteurs que je connais, oui. Pour cette rentrée littéraire, 555 nouveaux romans se disputent la tête d'affiches. Pour guider le public, chaque libraire élabore sa propre sélection. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de cœur qu'on a vraiment aimés, dont on a parlé ensemble, qui nous ont un petit peu accompagnés cet été. Opération commerciale inratable, le but, mettre en avant les futurs best-sellers. Un auteur français, notoriété moyenne, qui vend 10 000 exemplaires, c'est déjà une belle vente. Après, bien sûr, on a des phénomènes qui dépassent 200 000 ou 300 000 exemplaires, mais ce sont des phénomènes. Comme chaque année, 10 à 20 romans seulement tireront leur épingle du jeu et dépasseront les 10 000 exemplaires. Alors, entre les éditeurs, c'est la guerre. Isabelle Laffont et Richard Ducousset sont mari et femme et éditeurs concurrents. Lui pense avoir déjà trouvé le succès de l'année. Celui-ci, il se passe un phénomène très très important autour de celui-ci, justement, où il y a une unanimité, que ce soit de lecteurs, de critiques, de jurés. Elle préfère tout miser sur l'envoi des romans à la presse et aux critiques. À peu près 500 exemplaires, peut-être 1000 pour les grands auteurs, et donc beaucoup d'investissement. Et après, de suivi de lecture pour essayer de convaincre tout le monde que c'est nous qui avons le livre dont tout le monde va parler. Stratégie payante, c'est comme ça qu'elle a découvert le Da Vinci Code. Et avoir un best-seller, ça compte. La rentrée littéraire représente 60% du chiffre d'affaires des éditeurs. Autre stratégie, amener ses poulains jusqu'au palme d'or de la littérature. Ils vont essayer de les pousser aussi auprès des jurés littéraires, des jurés des prix littéraires, de façon à pouvoir essayer de rafler un de ces grands prix qui font le succès ou non, le très grand succès d'un livre en fin d'année. Premier grand prix attendu dans un mois et demi, le prestigieux prix Goncourt. L'heureux élu rafle chaque année au minimum 10% des ventes à lui seul. La rentrée littéraire, c'est un rituel que vous vivez avec sérénité, avec fébrilité ? Non, j'aime bien parce que d'abord j'ai tous mes copains qui écrivent, donc je les lis. Et je trouve que souvent on dit qu'il y a trop de livres qui sortent. Moi ce qui m'inquiétera c'est lorsqu'il n'y en aura plus. Donc les livres c'est la première chose qu'on brûle dans les dictatures. Donc moi quand 550 livres sortent, je suis ravi, je cherche, je cherche les pépites, je lis tout ce que je peux. Et ce que je dis bien c'est que c'est un moment où on voit où l'on en est dans la littérature, de quoi on parle cette fois-ci. On va parler plutôt de soi, plutôt de l'étranger, plutôt de la souffrance. Et donc chaque fois ça donne une image, une image un peu globale de où on en est, où en sont les écrivains. Cette année, c'est pour ma transition. Où en sont les écrivains ? Où en sont les écrivains ? Parce que je veux parler de clichés maintenant. Chaque jour de la semaine, nous vous invitons à découvrir le meilleur du festival Visa pour l'image, le plus grand rendez-vous international dédié au photojournalisme. Je vous invite à présent à une rencontre avec le reporter de guerre Jao Silva, dont les clichés sont d'authentiques témoignages de l'histoire récente. Ces clichés se sont évertués tout au long de sa carrière à imprimer leur époque, dans son pays l'Afrique du Sud, au temps de l'Apartheid, mais également en Irak ou en Afghanistan, où il perdra l'usage de ses jambes. Un reportage intense d'Alexandra Ronard et d'Olivia Salazar-Winspear. Ces photos, je les ai prises depuis le sol alors que mes deux jambes venaient d'exploser. J'étais en train de photographier ce soldat avec son chien. Il nous accompagnait pour assurer notre sécurité. J'ai fait un pas en arrière et boum. Et puis les soldats m'ont mis à l'abri et quand ils m'ont posé au sol, avant que les médicaments ne commencent à agir, j'ai tenté de prendre des photos. Je voyais que mes jambes avaient disparu, j'essayais de prendre des clichés, mais ma main me faisait trop mal. Joao Silva a perdu ses jambes le 23 octobre 2010. Il suivait depuis des années l'armée américaine à Kandahar, en Afghanistan. Depuis lors, ce Sud-Africain se reconstruit grâce à la chirurgie et à ses nouvelles prothèses de haute technologie. De nouvelles jambes qui lui permettent de marcher et même de courir depuis un an. Courir, comme il l'a toujours fait. Ici en Afrique du Sud, à ses débuts dans les années 90, il prend ses premiers clichés. Dans son pays qui l'a vu grandir, il capture les derniers instants d'un apartheid mourant. On a vu des gens se faire littéralement tuer sous nos yeux. Puis la démocratie est arrivée et l'Afrique du Sud est devenue un pays libre en 1994. Mais personnellement, j'ai perdu trois de mes amis cette année-là. Ces clichés de tous les soubresauts historiques que traverse son pays, il élève professionnellement. Il quitte sa patrie vers de nouvelles contrées, l'Irak notamment. Joao devient photoreporteur pour le New York Times. Il passe de longues périodes de sa vie aux côtés des soldats américains, mais aussi de l'autre côté de l'histoire, en immersion avec les rebelles. Une honnêteté journalistique qui fera le bonheur de ses éditeurs, mais lui attirera les foudres de l'opinion américaine conservatrice. Ils pensaient que je glorifiais l'ennemi. Ils pensaient que j'étais un traître. J'ai reçu des menaces de mort et plein d'autres mauvaises choses. Mais vous savez, c'est une guerre. Si on peut avoir accès aux deux camps dans un conflit, on doit le faire. Vous n'allez pas montrer qu'un seul côté. Depuis qu'il a dû mettre sa carrière de photoreporteur entre parenthèses, il porte un nouveau regard sur son passé professionnel. Cette rétrospective de consécration est pavée des grands conflits qui ont façonné l'histoire de la fin du siècle dernier. Cet homme en guerre contre lui-même aujourd'hui connaît le prix des clichés censé capter au plus près la vérité. Sanche Chalandon, le prix Albert Londres vous a consacré. Est-ce que l'ancrage du réel réside avant tout dans le reportage ? Juste un mot sur le reportage de guerre. La plupart des journalistes écrits qui voulaient être sur le terrain, vraiment au plus près du terrain, ils les suivaient. Le journaliste peut rester au bar de son hôtel, le reportage de guerre ne peut pas, le photographe de guerre. Ce sont des hommes qu'on a suivis au plus près. C'est eux qui nous emmenaient là où on n'ose pas aller, où personne n'ose aller. J'ai un immense respect pour ces gens. La photo, ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Le mot, on peut l'avoir après, deux jours après, trois jours après. La photo, c'est maintenant ou jamais. Et c'est cette substance qui alimente la narration incarnée par Georges, votre narrateur, et qui permet de se balancer toujours entre l'utopie projetée autour d'un projet idéalistique de l'art au cœur de la guerre et le réel qui fracasse, qui brise les ailes de cette utopie. Et surtout, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire, c'est que j'ai prêté à Georges des choses auxquelles j'ai renoncé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cessé le reportage de guerre. Parce que le reportage de guerre et la guerre elle-même étaient en train de me dévorer. mais de me dévorer comme un animal pacifique. Elle me faisait du bien. Et la paix était en train de m'ennuyer. Et donc, j'ai arrêté. Et je suis rentré en paix. Et Georges, ce que je lui demande, moi, ce que j'ai fait de lui, c'est moi, au plus loin, je l'ai envoyé là où je me suis arrêté. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur France 24, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On vous remercie, Sorge Chalandon, d'être passé pour nous livrer la quintessence du quatrième mur, votre dernier roman, paru chez Grasset. Bonne chance pour la suite. J'espère que vous avez trouvé la paix. Je l'ai trouvé. On se quitte avec des images du livre de l'historien Julien Neutre et Fellini Fondarum à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition du réalisateur de la Dolce Vita, auquel il rend hommage. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501